Nous sommes le 23 septembre, c'est le jour de l'automne et pour ce jour de l'automne je vais vous montrer comment on mesure la hauteur du soleil grâce au smartphone. Alors la hauteur du soleil c'est l'angle entre les rayons du soleil et l'horizontale. Donc cette hauteur du soleil est très utilisée par exemple pour faire des expériences type la mesure des ratosthènes pour mesurer la circonférence de la Terre. Donc là aujourd'hui on va s'intéresser juste à comment mesurer la hauteur du soleil. Normalement on prend une ombre, on ne peut pas regarder le soleil directement, on prend une ombre, on prend un bâton, on mesure la hauteur du bâton qui est verticale, on place sur un sol horizontal, on mesure la longueur de l'ombre et en faisant le rapport des deux on arrive à trouver la tangente de l'angle. Ici c'est beaucoup plus simple. Donc il y a deux possibilités. Soit vous avez un téléphone avec Android soit avec iOS. Pour Android vous avez ThéodoliteDroid que vous pouvez utiliser et pour iOS vous avez AngleMeter ou Théodolite qui est payant mais qui est pas mal parce qu'on peut faire un zoom donc on peut avoir des mesures plus précises. Et ces logiciels vont nous permettre de mesurer un angle directement. Donc pour faire cela, je vais vous montrer, il faut qu'on puisse voir son ombre, donc l'ombre de son téléphone. Donc on vise l'ombre du téléphone en ouvrant soit AngleMeter soit Théodolite, soit ThéodoliteDroid. Donc vous voyez ici il y a le capteur, le capteur photographique et donc il faut viser dans l'ombre la position de ce capteur. Donc ici il est sur le bord, sur ce téléphone il est au milieu et donc on vise dans son ombre la position de son capteur. Sur Théodolite, sur ThéodoliteDroid et sur AngleMeter on va avoir l'angle d'inclinaison du téléphone qui correspond exactement à l'angle entre le rayon lumineux et l'horizontale. Donc en faisant cette manipulation on obtient directement la hauteur du soleil.